Le fragment du Muratori est un texte qui contient une des plus anciennes listes canoniques du Nouveau Testament. Il doit son nom à un historien italien, Ludovico Antonio Muratori, qui l'a découvert dans la première moitié du XVIIIe siècle dans une bibliothèque à Milan. Le texte a été publié pour la première fois en 1740. A l'origine, il a été écrit en grec, très certainement au IIe siècle, dans l'entourage de l'église de Rome. Mais la traduction que nous avons, mais nous n'avons plus ce texte original, et nous avons seulement une traduction latine un peu plus tardive, probablement du IVe ou Ve siècle. Mais les dates sont discutées. Je te propose de te lire le fragment, ce qu'il en reste, et je ferai ensuite quelques commentaires. Avant de le lire, il faut savoir qu'il y a des débats autour de certains points de traduction. Donc je précise que je vais te lire la traduction de Bernard Couderon, qui est parue dans Premier écrit chrétien. Donc, le début du fragment est manquant, et cela commence directement ainsi. Du moins, les événements auxquels Marc assista, et il les mit ainsi par écrit. Le troisième livre évangélique est celui de Luc. Ce Luc était médecin après l'ascension du Christ, alors que Paul l'avait pris avec lui à cause de sa connaissance du droit. Il écrivit en son propre nom, selon son point de vue. Toutefois, il n'avait pas vu lui-même le Seigneur dans la chair, et en conséquence, il entreprit de dire ce dont il avait pu prendre connaissance à partir de la naissance de Jean. Le quatrième évangile est celui de Jean, l'un des disciples. À ses compagnons et aux épiscopes qu'il exhortait, il dit, Je n'ai avec moi aujourd'hui pour trois jours, et ce qui aura été révélé à chacun, nous nous le raconterons l'un à l'autre. La même nuit, il fut révélé à André, l'un des apôtres, que Jean devait tout rapporter en son propre nom, avec le consentement de tous. En conséquence, même si le commencement de chacun des livres évangéliques semble différent, il ne diffère cependant rien pour la foi des croyants, puisque tout y est exposé en tous par un esprit unique et souverain. La nativité, la passion, la résurrection, les entretiens avec ses disciples, son double avènement, d'abord méprisé comme il le fut, dans son humilité, puis dans une glorieuse puissance royale comme cela deviendra. Qu'y a-t-il donc d'étonnant si Jean rapporte avec autant de fermeté chacun des événements, même dans ses propres épîtres, quand il dit à propos de lui-même ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons entendu de nos propres oreilles, ce que nous avons touché de nos propres mains, voilà ce que nous avons mis par écrit pour vous. Ainsi, il proclame avoir été non seulement le spectateur et l'auditeur, mais aussi le rapporteur de tous les miracles du Seigneur selon leur ordre. Quant aux actes de tous les apôtres, ils ont été rédigés en un seul livre. Luc expose à l'excellent Théophile chacun des événements qui se sont déroulés en sa présence, comme le montre à l'évidence le fait qu'il ait omis la passion de Pierre, mais aussi le départ de Paul quittant la ville, c'est-à-dire Rome, pour l'Espagne. Quant aux lettres de Paul, elles manifestent par elles-mêmes à ceux qui veulent bien comprendre quelle est leur nature, d'où elles proviennent et même pourquoi elles ont été envoyées. La toute première, adressée aux Corinthiens, condamnant les hérésies du schisme, ensuite aux Galates, condamnant la circoncision, puis, s'adressant aux Romains, il s'étend assez longuement sur l'ordre des Écritures et leurs principes qu'est le Christ. Il est nécessaire que nous traitions de chacune d'elles, puisque le bienheureux apôtre Paul lui-même, suivant l'exemple de son prédécesseur Jean, n'écrit nominativement qu'aux sept églises dans l'ordre suivant. La première lettre aux Corinthiens, la deuxième aux Éphésiens, la troisième aux Philippiens, la quatrième aux Colossiens, la cinquième aux Galates, la sixième aux Thessaloniciens, la septième aux Romains. A vrai dire, même s'il renouvelle sa réprimande aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, il l'appert cependant que c'est une seule église qui est répandue par tout l'ordre terrestre. En effet, même si Jean dans l'Apocalypse écrit à sept églises, en fait, il s'adresse à toutes. Par ailleurs, à Philemon une lettre, à Tite 1, à Timothée 2, par affection et amitié, elles sont tenues pour saintes en l'honneur de l'église catholique, pour le bon ordre de la discipline ecclésiastique. On conserve aussi une lettre aux Laodicéens, et une autre aux Alexandrins, forgées sous le nom de Paul pour servir l'hérésie de Martion, et plusieurs autres qui ne peuvent pas être reçues au sein de l'église catholique, car le fiel ne saurait être mêlé au miel. En revanche, l'épître de Jude et deux autres portant le nom de Jean sont acceptés au sein de l'église, ainsi que la sagesse écrite par des amis de Salomon en son honneur. Pour les Apocalypses, nous acceptons seulement celle de Jean et celle de Pierre, dont cependant certains des nôtres refusent la lecture dans l'église. Quant au pasteur, Hermas l'a écrit très récemment de notre temps, à Rome, alors que son frère Pie occupait le siège épiscopal de la ville. Et certes, il convient de le lire, mais non d'en faire lecture publique à l'église, devant le peuple, ni parmi les prophètes, dont le nombre est complet, ni parmi les apôtres, qui sont à la fin des temps. Mais, d'Arsinoé, de Valentin et de Miltiade, nous n'acceptons rien du tout. Ils sont allés jusqu'à composer un nouveau livre des psaumes pour Martion, en même temps que l'Asia de Basilide, le fondateur des quatre terres phrygiens. Et le texte s'arrête là. Alors, nous voyons qu'ici, nous n'avons qu'un fragment, mais il y a plusieurs éléments intéressants que l'on peut relever. Tout d'abord, il manque le début, mais visiblement, l'auteur connaît les quatre évangiles que nous avons actuellement, puisqu'il cite Luc en troisième et Jean en quatrième. On peut vraisemblablement penser qu'au début de ce texte, début qui manque, il parlait de Matthieu et de Marc. Ensuite, il évoque les épîtres de Paul. On voit qu'il connaît actuellement toutes les épîtres que nous avons, sauf l'épître aux Hébreux, qui n'est pas mentionné. Concernant les épîtres catholiques, il n'en cite que deux de Jean, donc visiblement, il en manque une, et il n'évoque ni Jacques, ni Pierre. Pour ce qui est de l'Apocalypse, il en connaît par contre deux, l'Apocalypse de Jean et l'Apocalypse de Pierre, qu'il accepte comme canonique, tout en reconnaissant que tous les chrétiens ne sont pas de cet avis. Il rejette formellement les écrits venant de l'Ignostique, par contre, il admet aussi une catégorie intermédiaire, qui est certains écrits, comme le Pasteur, qui sont reçus par les églises, mais qui ne doivent pas être lus publiquement. On peut donc voir ici une catégorie intermédiaire entre les livres canoniques et les apocryphes. Il mentionne aussi deux lettres de Paul aux laodicéens et aux alexandrins, mais visiblement, il ne les considère pas comme authentiques. Enfin, dernier petit détail intéressant, il semble que selon lui, il le dit très clairement, Jean ait écrit les sept lettres aux églises, présentes au tout début de l'Apocalypse, avant que Paul ait écrit ces lettres. En effet, il dit bien que c'est Paul qui a suivi l'exemple de Jean. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec toi autour de ce fragment de Muratori. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada